Revoir le système de fonctionnement du secteur des transports afin qu'il réponde désormais aux réformes qui s'imposent aux dix secteurs, c'est l'objectif principal que poursuivent les responsables de la Fédération nationale du transport et du tourisme du Bénin, FTTB. Les membres de la dite fédération venue de toutes les villes du Bénin étaient en congrès extraordinaire à Paracou. Durant deux jours d'intenses réflexions et de travaux de groupe, les acteurs de la chaîne du transport ont défini de nouvelles bases, ceci pour relancer le secteur. Étant acteur de ce monde, hier on a été des acteurs qui ont fait les choses pas à l'énorme, ce que peut être aujourd'hui on peut appeler la délinquance syndicale, on peut appeler le vol organisé. Dès qu'on a vu l'implication du plan central à mettre fin à cette pagaille, nous sommes tout de suite lancés sur ce projet pour revoir notre manière de fonctionnement sur le renseignement, sur l'injustice, sur le rôle que doit jouer le syndicat de l'activité, surtout dans le secteur. Le secteur du transport, pour rappel, est confronté à plusieurs difficultés qui pénalisent malheureusement les acteurs qui l'animent. Toutes ces difficultés ont été plus encore corsées par la crise de la pandémie du Covid-19. Tout en faisant son mea culpa, le président de la FTTB invite les transporteurs béninois à s'unir pour redynamiser ce secteur vital de l'économie nationale. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour reconnaître qu'hier, qu'on a mal fait et qu'on est prêts à nous répandir. Par exemple, nous demandons même pardon à nos amis et à nos frères, conducteurs, transporteurs, qu'on a eu gaz rugés dans le passé et reconnaître notre faute. Demander aussi pardon aussi à l'organisation parce qu'on l'a manipulé, en l'obligeant à nous fier un document de façon, on l'utilise pour primer les nôtres. Et aussi demander pardon aux usagers et à la population en général à partir du moment où tu sors de ta maison pour prendre un véhicule pour voyager. Au cours de ce congrès extraordinaire, le bureau de la session Borgou a été installé. Composé de 25 membres, cette session départementale aura pour mission d'oeuvrer pour que les transporteurs à la base puissent exercer dans des meilleures conditions. Et sur ce point justement, les 10 acteurs attendent déjà beaucoup de la part des membres du bureau. C'est une grande joie que les gens ont compris que le développement c'est nous-mêmes. C'est pas dans le département de Porgou et de la Légorie, c'est pour leur dire que rien ne serait plus comme avant. On essaie déjà que nos gardes routières où nous menons nos activités sont des patrimoines des communes. C'est parce que c'est par là que les communes vont répliquer les valeurs inactives pour qu'ils puissent développer nos communes. Donc nous, en tant que responsables, je leur demande d'adhérer aux réformes sans bâton. Parce que les réformes sont nécessaires pour tout le monde. Merci. Merci.